Musique Bonsoir à tous, nous sommes en direct. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle web découverte. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Sylvie Gardulot. Bonsoir Sylvie, ou bonjour, puisque tu es présentement au Québec avec nous. Oui. Depuis le Québec en tout cas. Présentement, il est 13h ici. Voilà, 19h. Alors bonjour à tous. Merci à tous qui nous rejoignent en direct. Donc nous allons aujourd'hui parler d'alchimie et du cycle de la nature, des saisons, de la symbolique alchimique des saisons en rapport avec notre vie, notre évolution. Et je vous prie donc d'accueillir Sylvie Gardulot, qui est la créatrice de Laborat Natura. Elle est donc herboriste et alchimiste. Et ça fait plusieurs années, même 30 ans. Quelle est ta l'œuvre, j'ai envie de dire ? Tu pourrais nous donner ta définition de l'alchimie, Sylvie ? Alors, l'alchimie, pour moi, c'est tout d'abord un mode de vie. Tu vois, c'est une science. Pour moi, c'est la mère des sciences. Et c'est un art aussi qu'on appelle le grand art. Dans l'alchimie, on entend « alchimie », qui est la chimie de Dieu. Celle qui nous rapproche, celle dont l'ingrédient principal est l'amour, je dirais. Donc, l'alchimie, pour moi, c'est un mode de vie où l'amour fait partie de chaque instant. Et c'est un travail de cœur qu'on fait avec tout ce qui nous environne. Donc, personnellement, je travaille avec la nature en procréation. Alors, pour moi, c'est de m'émerveiller devant chaque beauté du monde. L'émerveillement va créer un espace de silence en nous qui va nous mener par la contemplation. Et d'effectuer justement un travail de cœur avec la nature. Donc, pour moi, c'est ça l'alchimie. Et comme c'est un travail de cœur, il faut, l'alchimiste va travailler dans un laboratoire. Moitié labor, moitié oratoire. Ou dans l'oratoire, il va se préparer, je dirais, s'intérioriser, se rectifier pour effectuer un travail de cœur avec la matière dans son laboratoire. Dans son laboratoire où il aura ses corps nus, ses alambics, toute sa veillerie pour extraire les vertus et l'esprit de la matière. Il y a d'abord une reliance plus qu'un travail. C'est avant tout une reliance avec le vivant. Obligé, parce que comme l'expérimentateur a une place dans l'expérience, je pourrais comparer à faire du vin. Un viticulteur peut avoir les plus belles vignes, mais c'est son travail de cœur qu'il va effectuer avec la vigne. Donc, comment il va travailler son sol, comment il va prendre soin de ses raisins, de sa vigne, comment il va la récolter, la transformer. C'est tout ça. Ce travail de reliance qui ne peut se faire autrement, je veux dire. Alors, toi, tu es installée dans la campagne autour du Québec, pardon, au Québec, autour de Montréal. Oui, entre Montréal et Québec, je dirais, en campagne. Entre Montréal et Québec. Et ça fait plusieurs années que tu t'inities à la chimie et que tu pratiques. Alors, aujourd'hui, tout cela a fleuri. J'ai envie de dire, ça a été un gros travail. J'en suis témoin et je salue vraiment la pureté que tu mets dans ce travail et la tenacité, la persévérance. Donc, tu aboutis à vraiment une belle entreprise qui s'appelle Laborat Natura, au sein de laquelle tu fabriques, si on peut dire ça comme ça, tu crées, tu donnes vie à des produits qui sont une alchimie de la matière et de l'esprit. Donc, des produits cosmétiques, des élixirs spagériques, des produits pour le bien-être. Tu proposes également des enceintes de très grande qualité. Donc, c'est vraiment des produits qui vibrent, qui vibrent et qui ont vraiment un supplément. Moi, j'appelle ça un supplément d'âne. Ça dépend de ce qu'on entend par là, mais voilà. Il y a autre chose que la matière, même si c'est une extrême belle qualité d'ingrédients, de base. Il y a autre chose que la matière. Il y a vraiment tout l'esprit par ton travail personnel et ta reliance avec la nature qui vient s'ajouter dans ces produits-là. Alors, tu travailles donc beaucoup à l'extérieur, mais aussi dans le laboratoire et au rythme des saisons. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi, c'est-à-dire en quoi consiste ton travail en tant qu'alchimiste, herboriste par rapport aux différentes plantes qu'on peut trouver, aux saisons, aux différents travails avec les quatre éléments. Et aussi, ce que ça nous fait vivre à l'intérieur, en miroir avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vit intérieurement ? Alors, tout le monde n'est pas alchimiste, mais toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas vouées non plus à emprunter cette voie. Mais bien sûr, à travers ton travail et ce que tu vis, il y a un écho pour chacun dont on peut se nourrir, des informations qu'on va pouvoir ressentir, vibrer et peut-être développer dans nos vies pour créer cette reliance avec la nature et le divin. Oui, parce que ce n'est pas que le travail au laboratoire. Je veux dire, cette conférence aurait pu se nommer l'émerveillement devant la beauté du monde et c'est quelque chose qu'on introduit au quotidien, je l'espère, dans nos vies. Parce que c'est ça, dans le fond, on n'est pas obligé de travailler au laboratoire. Nous sommes notre propre laboratoire, notre propre creuset de vivre en relation avec le rythme des saisons. Je dirais que ça nous plonge dans un état de, vers notre perfection, vers notre perfectibilité de vivre au rythme des saisons, avec la lune, avec le soleil, etc. Dans un mouvement, une respiration et une contraction, expansion qui est toujours présente à travers les saisons. On ressent bien l'humain, par exemple, à l'automne, en ce moment-ci, il y a une espèce de contraction qui se fait en nous. Après, s'être nourri du soleil, de la lumière pendant tout l'été, et j'espère qu'on le fait, emmagasiner dans notre cœur toute cette lumière. On a eu l'opportunité, en tout cas. Bien, l'automne, comme la lumière va décroître, etc., il y a ce soleil, je dirais, extérieur qui devrait descendre à l'intérieur, dans nos cœurs, et cette lumière qu'on va cultiver durant toute la saison froide, c'est la semence qui descend aussi dans nos cœurs. C'est le temps, l'hiver, de semer une graine dans notre cœur pour les projets à venir, pour le printemps qui s'en vient. Et tout ça, je dirais que c'est les principes de la terre qui vont veiller les semences pour qu'au printemps, avec le feu secret de la nature, qui va réveiller et faire germer ce qu'on a instillé dans notre cœur pendant toute la saison froide. Donc, ce n'est pas un moment, voilà, l'automne-hiver, ce n'est pas un moment où il ne se passe rien, ce n'est pas un moment où les choses sont mortes, elles travaillent en profondeur et c'est ce travail-là qui va éclore ensuite au printemps. Alors, à quoi tu œuvres à chaque saison par rapport aux plantes, aux fleurs ? Comment est-ce qu'on peut extraire un peu la quintessence du rythme et de tous les beaux fruits que la nature nous offre ? Comment on peut travailler en harmonie et nous aligner sur ce qu'elle nous apporte à chaque saison ? J'ai envie de dire, c'est un échange, elle nous apporte et nous, on lui apporte aussi. Enfin, du moins, je l'espère. Oui, oui, tout à fait. Il faut que ce soit un échange, petite personne. Alors, comment on vit cette alchimie végétale au fil des saisons ? Bien, je dirais que premièrement, c'est tout part de la semence. Donc, et même avant la semence, je dirais que c'est le sol. Parce que nous cultivons nos plantes, alors, selon les principes de la biodynamie, en biologie, en biodynamie, dont Rudolf Steiner est le père, qui est une agriculture qui se fait selon, en correspondance avec le cycle lunaire, les planètes, les éléments, les quatre éléments. Et je dirais que tout le soin de la biodynamie, c'est de préparer le terreau. Nous sommes un terreau aussi. Donc, de préparer ce terreau pour recevoir la semence. Parce qu'on sait que si on a un sol pauvre, il n'y a pas grand-chose qui va pousser avec santé. Donc, préparer le sol. Et ensuite, le moment où on met la graine dans le sol aussi est très important. Donc, si on suit le calendrier biodynamique, que vous avez ici, c'est un calendrier américain, vous avez aussi un calendrier biodynamique européen, dont Maria Thun, qui est une chimiste qui a repris les travaux de Rudolf Steiner en biodynamie et qui a fait des expériences pendant plus de 50 ans. Donc, ce n'est pas rien, ce qu'ils ont concrétisé et prouvé au fil des années. Et qu'ils nous... Donc, à chaque année, ils sortent un calendrier qui va indiquer les positions de la Lune à travers les douze signes astrologiques et leur correspondance aussi avec les éléments. Je m'explique. Chaque... Chaque plante... Chaque partie de la plante a un élément qui lui correspond. Alors, par exemple, le printemps. Le printemps, c'est la feuille qui va sortir la tige, la graine qui va germer, la tige qui va pousser et la feuille qui va s'étendre, je dirais latéralement, s'ouvrir vers son environnement. Et c'est l'eau qui est très présente, c'est l'élément eau qui agit beaucoup dans le développement et la poussée de la plante. La Lune va visiter les douze signes astrologiques et les douze signes correspond à un des éléments. Par exemple, le taureau correspond à la terre. La terre correspond aux racines. Donc, lorsque la Lune passe par la constellation du taureau qui correspond aux racines, je vais récolter les racines. Je vais transformer, je vais semer, soigner, extraire les plantes à ce moment-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui varie au fil du mois, au fil des jours. Toutes ces journées sont indiquées dans le calendrier biodynamique. Alors, on peut déjà se fier sur ce rythme qui est assez simple à suivre, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous redonner une ou deux références? Notre public souhaiterait avoir des références de calendrier de biodynamie si tu avais des conseils? Oui, tout à fait. Un des calendriers que je préfère, c'est celui de Maria Thune. Alors, qui est très, très complet, qui va parler de plusieurs sujets par rapport au rythme de la nature. C'est celui que je recommande pour l'Europe et puis pour l'Amérique, je dirais, le Canada, Québec, etc. Aux États-Unis, c'est le Stella Natura. Donc, pas besoin de refrancher des arts par rapport au calendrier européen. Alors, voici, c'est mes deux recommandations. Ensuite, selon les saisons, eh bien, comme je disais tantôt, le printemps, c'est le printemps relié à l'eau. Donc, c'est l'eau qui se met en mouvement, qui va faire pousser la plante, les feuilles qui vont se développer, qui sont très chargées en eau aussi. C'est toute la relation avec notre environnement. Mais quel est le signal qui fait pousser les plantes, qui font sortir les plantes du sol? C'est le feu secret de la nature qui est contenu dans quoi? Dans la rosée. La rosée qui tombe, vous la remarquerez au printemps, qui contient un nitre, un nitrate de potassium et d'ammonium. Nitrate de potassium et d'ammonium, c'est quelque chose... On fait des feux d'artifice avec ça. Donc, c'est l'étincelle qui va réveiller la nature, qui lui donne le petit signal. C'est le temps d'émerger hors du sol. Alors, comment de l'eau peut contenir du feu, en fait? Tu peux nous en dire plus sur la rosée? En fait, la rosée, elle part de la respiration de la terre. Donc, il y a une espèce de, je dirais, de spiritus, d'influx universel qui est présent entre le ciel et la terre et je dirais même qui est présent partout, quoi. Et le soleil, le soleil est un... Le soleil et la lune sont deux luminaires, principe masculin et féminin. Le soleil qui est un principe, je dirais, feu masculin, c'est la chaleur qui va être tamponnée, cette chaleur-là qui va se refléter sur la lune et qui, elle, va, je dirais, tempérer, tamponner, féminiser cette énergie, s'unir, dans le fond. C'est comme une valse entre le principe masculin et féminin qui vont s'unir et la lune qui est très reliée à l'eau va transporter ce feu subtil, je dirais, qui se matérialise par des nitrates de potassium et d'ammonium qui sont présents aussi dans les orages, l'eau de pluie, très concentrée dans les eaux d'orage. On le sent, d'ailleurs, après un orage, la nature est beaucoup plus verdoyante et luxuriante. Et voilà, donc, c'est aussi l'échange entre la respiration de la terre, les influx, l'exhalaison de la terre, son inspiration qui monte vers le ciel et ensuite cet influx qui descend et qui rencontre aussi, je dirais, la respiration de la terre et qui va créer cette espèce de... d'union qui est une espèce de spiritus. De toute façon, tout est fait pour... En alchimie, le but, c'est de capter le spiritus de la nature et qui est véhiculé, entre autres, plus fortement pendant le printemps avec la rosée. Le vivant, quoi. Le vivant, et puis c'est extraordinaire ce qu'on peut... ce qui se manifeste par la rosée et je dirais ce qui se manifeste aussi quand nous sommes très ouverts à ce qui nous entoure, à cette magie de la nature. Donc, le printemps, c'est vraiment quelque chose qui... j'adore le printemps et quand la rosée commence à tomber, tu pourrais peut-être mettre une diapositive nous récoltons la rosée à l'aide de draps, de lin et... Ah, ça, c'est notre jardin en géométrie. Un des jardins en géométrie sacrée. On y reviendra plus tard. Voilà. Ici, bien, vous avez les draps de lin coton, un an de lin coton à la pleine lune. C'est pour ça qu'il fait si clair. Ce n'est pas un livoi qu'un. Non, non, ce n'est pas un terrain de campagne. Donc, c'est vraiment... Je dirais, c'est la toile. C'est comme le sol qui va récolter cette rosée sans qu'elle ne touche le sol. Et cette rosée, elle est emplie de spiritus mundi qu'on peut récolter. D'ailleurs, c'est la prochaine diapositive. Je crois qu'on voit la rosée qu'on va récolter dans des cruches, qu'on va filtrer. Une fois qu'on l'a récolté, on la filtre puis on la garde dans des cruches à l'abri de la lumière. Et on peut la distiller dans ces quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Par exemple, si j'ai un litre de rosée que j'en ai le premier quart, j'aurai le feu de la rosée. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur cette diapositive, le feu et l'air ensemble. C'est très lumineux, beaucoup plus lumineux que la partie eau et terre qu'on va récolter par la suite. Alors, même dans cette eau, vous avez tous les éléments. Les éléments sont partout, intriqués les uns dans les autres et on peut les séparer. Dans l'eau, vous voyez, on a quatre éléments. Je dis que le premier, c'est le feu. Le feu de l'eau, c'est très, très lumineux. Il y a une lumière qui brille. Ensuite, vous avez l'air de l'eau, l'eau de l'eau et la terre de l'eau qui va être très, je dirais, dense. On voit même qu'elle est moins lumineuse et puis elle commence à changer de couleur. Tu parles par distillation successive? Oui, pas successive. En fait, c'est une distillation dans laquelle nous allons récolter quatre parties différentes. Et avec cette eau, cette eau qui est pleine d'esprit, on peut l'ajouter dans nos produits. On peut en faire des électeurs floraux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans la prochaine diapo, on voit les sels qui ont été exposés à la lune. Alors, je m'explique. Dans l'alchimie, pour obtenir la quintessence d'une matière, souvent, nous séparons la matière dans ces trois principes. Sels, souffles, mercure, que l'on appelle, qui correspondent chez l'humain à corps, âme, esprit. Chez la plante, ces trois principes vont correspondre à son sel, son huile essentielle et son alcoolature. Alors, je m'explique, disons, que nous partons d'une plante de mélisse que tout le monde connaît. La mélisse est une plante qui est très relaxante, bonne pour les gens anxieux, etc. Je prends cette plante et je la divise dans ces trois principes qui sont son huile essentielle qui est très volatile, c'est un feu, un principe feu-lumière. Ensuite, vous avez son alcoolature qui est soit la plante qui est fermentée ou soit la plante qui est macérée dans un alcool indifférencié ou universel qui est l'alcool de vigne et la plante calcinée. Donc, disons que je fais macérer ma plante dans de l'alcool de vigne. Une fois que je... Une teinture d'herboristerie, ça se fait très simplement. Alors, je prends ma plante, je la fais macérer dans de l'alcool de 40 à 90 % dépendamment des parties de la plante. Ordinairement, en herboristerie, on fait macérer pendant un mois de temps, ensuite on filtre et voilà la teinture. En alchimie, le principe sel est aussi important parce que le sel va fixer le message de la plante, il va fixer son feu, son esprit. Donc, c'est une composante très importante. elle contient aussi tous les oligo-éléments de la plante, donc bien important de l'incorporer. C'est celle, on peut les... Quand je filtre ma teinture, mes plantes sont imbibées d'alcool. Et on met le feu à ce moment-là dans les plantes qui sont imbibées d'alcool et elles vont brûler très facilement. Nous allons obtenir des cendres qui sont grises que l'on va par la suite purifiées par une succession de lavation et calcination pour obtenir des cendres blanches d'un blanc pur. Impressionnant. Ces sel, ils sont très, très avides, je dirais, d'informations. et si on les expose à la pleine lune lors des soirs de rosée, au printemps, ces sel vont amagasiner le message que la rosée lui transfère. Ils vont, pour certains, se liquéfier. C'est ce qu'on voit sur la diapositive. C'est un sel qui a été magnifié à la rosée et liquéfié qu'on va rajouter à l'élixir de rosée que nous avons fait. Et là, prochaine diapositive, on voit que le sel fait toute la différence. On dynamise par la suite la réunion des trois principes et le sel magnifie avec le temps. Les trois principes vont se marier, la teinture va se bonifier comme un bon vin. Nous allons obtenir la quintessence de la plante qui va agir sur notre corps, âme, esprit puisque nous avons les trois principes de la plante qui vont agir aussi dans l'être, dans la globalité de l'être. Alors, on n'a pas que les effets physiques de la plante. Nous avons ni l'effet je dirais subtil, nous avons quelque chose qui va au-delà, qui est tellement en résonance avec je dirais notre être le plus spirituel et cette teinture va amener un mouvement dans le corps qui va je dirais décristalliser tout ce qui nous empêche de nous guérir nous-mêmes parce que bien sûr notre médecin intérieur il est ici. Ça ramène de la cohérence en fait puisque c'est super d'avoir expliqué justement en quoi l'alchimie va plus loin que ce qu'on peut trouver en herboristerie. On va vraiment donner toutes les dimensions de la vie au produit final et puis c'est ça qui va nous redonner notre propre cohérence en fait. Parce que tu es aussi herboriste donc c'est bien d'avoir les deux points de vue en même temps sur un même procédé un même produit. Et je dirais aussi que plus nous travaillons alors pas juste de travailler sur la matière mais plus nous sommes en relation avec le rythme de la nature que nous l'incorporons dans notre vie au quotidien plus ça nous transforme. Je dirais que des résultats comme ça comme on voit sur la photo il y a 20 ans je n'avais pas ces résultats. Je pouvais faire les mêmes opérations je n'avais pas ce genre de résultats parce que parce que oui au fil du temps à force de travailler avec la matière et de travailler en relation avec elle il y a quelque chose qui se décompose en nous et qui fait que nous sommes de plus en plus reliés on se sent de plus en plus inter-reliés je ne dirais même pas inter-reliés comme faisant partie de ce tout et quand on ne fait pas que le savoir mais vraiment le comprendre en soi on le sent on le sent nous dans chaque molécule de notre être toute la relation avec notre environnement et ce qu'on touche change. Alors on a quelques questions sur la rosée après je vous propose d'avancer un petit peu de voir à chaque saison qu'est-ce qu'on peut apprendre de ton expérience pour pouvoir vivre l'année comme ça en alliance avec le vivant donc nous avons question de Véronique comment procédez-vous quand vous récoltez sur les tissus quelle est la procédure s'il vous plaît la récolte de la rosée si on peut l'expliquer brièvement alors comme vous avez vu la rosée elle est suspendue à quatre bâtons donc il y a des crochets si nous sommes seuls il faut se débrouiller mais idéalement c'est plus agréable d'être deux pour récolter la rosée au petit matin avant le lever du soleil on se met à deux et comme dans le mutus vibère nous tordons les draps donc à chaque crochet on se prend un bâton et l'autre personne se prend un bâton aussi on tourne les draps pour extraire le maximum jusqu'à la dernière goutte de rosée voilà c'est tout simple seul ça me paraît compliqué déjà plier les draps seul c'est faisable mais c'est difficile mais alors là tordre le drap tout seul je l'ai fait pendant des années ça m'étonne pas ça m'étonne pas et chaque goutte qui tombe de rosée est emplie de lumière on voit la lumière dans chaque goutte et souvent il y a les lâches chouettes tous les éléments de la nature se mettent je dirais collaborent à ce que nous sommes en train de faire c'est toujours au moment de la nuit je vous le souhaite le lieu a son importance alors le lieu aussi ah ben c'est sûr que c'est un lieu non pollué première des choses et deuxièmement oui avant de récolter la rosée on peut je dirais bénir notre lieu le sacraliser sacraliser nos outils nos récipients d'accueil aussi de la même manière qu'on peut bénir notre nourriture avant de prendre le repas ça s'applique à toutes les dimensions oui alors je faisais quand même une réflexion c'est que je vais parler quand même de ta crème à la rose je fais une petite digression parce que je l'ai essayé il y a déjà plusieurs années et elle gagne en qualité avec le temps avec la pureté de ton travail et je la trouve incroyablement comme je t'avais dit une fois quand je t'ai vue je ne crois pas avoir trouvé d'équivalent dans les crèmes des plus grandes marques par rapport au côté la souplesse la douceur et la souplesse le confort qu'elle apporte en plus d'une très bonne odeur le confort qu'elle apporte à l'application c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans aucune crème même dans des grandes marques donc là je ne vais pas citer les noms mais vous pouvez remballer vos outils voilà il y a des noms qui me viennent on ne va pas le dire mais vraiment je te souhaite vraiment de très beaux développements pour que tu puisses encore développer la gamme et puis nous proposer tout ton savoir-faire dans différentes formes de produits cosmétiques c'est appréciable de mettre de l'esprit aussi dans la beauté voilà tout à fait d'ailleurs je te remercie beaucoup pour ce commentaire je voulais dire qu'on a travaillé plusieurs années sur cette gamme parce que j'avais je dirais le souhait l'extravagance de développer un produit qui allait amener la lumière dans l'être parce que faire des produits cosmétiques pour faire des produits cosmétiques on a déjà tellement et des bons donc comment faire pour amener je dirais magnifier l'être dans toute sa splendeur alors je dirais que c'est un peu c'est un peu ce qu'on a essayé de faire et puis la rose en alliant la rose avec l'or parce que la rose est le summum de l'évolution végétale de la fleur c'est la perfection du monde végétal la rose et l'or bien c'est celui le métal qui est arrivé aussi au summum de sa perfection l'or qui représente la lumière et la rose qui représente l'amour donc joindre les deux ensemble pour moi c'était assez pertinent quoi c'est un WESAC cosmétique Bouddha et le Christ dans votre peau de crème en fait on rigole mais les principes sont voilà et on extrait je dirais le totum de la rose qui est on extrait au printemps ses bourgeons ensuite ses pétales sous différentes formes son hydrolat l'huile essentielle d'autres extraits aussi des pétales et ensuite tout le bois de la rose toutes les coupes qu'on fait les déchets de nos extractions sont récupérés et qu'elles se n'est pour obtenir les sels de la rose ses oligo-éléments et c'est ce qui fait aussi des produits complets qui vont agir sur la globalité de l'être alors Chantal nous dit tout ce qui est produit par elle est exceptionnel et Johan commente les créations de Sylvie reflètent la profondeur de son parcours je me joins à elle pour valider tout ça merci alors la rosée est-elle différente selon les cycles lunaires demande Sylvain oui oui tout à fait comme je disais au printemps elle est plus chargée en spiritus tandis que je dirais que jusqu'à l'été on peut aller d'habitude on dit entre le bélier et le taureau qu'on récolte à rosée pour ses effets transmutatoires parce qu'elle est très chargée en spiritus donc mais après on peut la récolter jusqu'au 21 juin solstice d'été en fait on peut la récolter à tout moment de l'année mais sachez qu'elle est plus transmutatoire au printemps et ensuite à l'automne on peut la récolter aussi mais la meilleure période est le printemps près de la pleine lune est-ce que c'est à conserver plutôt dans le labor ou l'oratoire bien je dirais que vous pouvez la conserver une partie dans le labor elle peut remplacer votre eau que vous avez une partie dans l'oratoire elle va remplacer l'eau que vous avez dans votre oratoire et partie dans le labor bien sûr parce qu'on peut aussi la faire fermenter pour obtenir l'augure qui est la semence universelle du vivant mais ça c'est c'est une autre chose on pourrait en parler pendant c'est un autre sujet alors lors de la récolte si le soleil se lève qu'il ne fait plus nuit donc logiquement la rosée est-elle perdue? oui selon la tradition oui elle est perdue il ne faut pas qu'elle soit exposée au soleil cependant comme j'offre des ateliers en alchimie végétale comme vous avez vu sur les sur les diapos précédentes nous avons exposé la rosée au soleil par la suite parce que nous avons fait des élixirs floraux et j'ai été étonnée de voir le sel de la rosée se manifester instantanément donc bien sûr si vous utilisez la rosée pour faire des élixirs floraux par la suite vous allez l'exposer à la lumière mais idéalement lorsque vous la récoltez vous l'emmagasinez pour la traiter elle n'est jamais exposée à la lumière du soleil à la lumière directe merci question de Kevin sur la cosmétique est-ce que les formulations varient au fil des saisons entre parenthèses quel végétal pour quel mois etc est-ce qu'elle vibre plus en bovis alors le taux on parle du taux vibratoire en unité bovis par rapport à une cosmétique traditionnelle ou est-ce que tu as pris des mesures peut-être vibratoires oui oui de toute façon pour le développement de mes cosmétiques je collabore avec un laboratoire des cosmétiques naturels et puis la directrice du laboratoire les premiers moments où on développait la gamme rose d'or elle me disait mais Sylvie je n'ai jamais vu en 30 ans je n'ai jamais vu un cosmétique qui vibre mais je sens ça vibre et je dirais même que ça vibrait trop au début donc on est je pense que tu as expérimenté Esther alors oui donc oui tout à fait de transformer tout ce qui va rentrer dans nos cosmétiques ça apporte une vibration tellement différente et au fil des saisons et au fil des saisons je travaille plutôt avec différentes parties des plantes donc par exemple à l'automne parlons-en parlons-en si tu veux bien parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes oui ça passe vite franchement donc au fil des saisons quelles sont les grandes lignes du travail alchimique à l'extérieur et à l'intérieur de nous donc là on va parler de ta spécialité donc alchimie végétale mais ce que ça te fait vivre aussi à l'intérieur et les conseils que tu pourrais donner à chacun pour s'accorder avec la nature et le tout au fil des saisons comme on en parlait tantôt à l'automne en ce moment la lumière décroît beaucoup et la terre est dans un mouvement d'inspiration elle concentre toutes les forces en elle et aussi l'être humain cette espèce d'inspiration de contraction qui se passe pendant l'automne pendant l'été il faisait très beau on est supposé de se nourrir de la lumière solaire pendant tout l'été pour faire cette réserve durant l'automne avoir cette conscience que l'automne nous concentrons cette lumière dans notre coeur et pendant l'hiver aussi on la veille on la nourrit c'est important de la nourrir pendant tout l'hiver et je dirais que le summum on a la période de l'avant qui arrive là en ce moment toute cette préparation de je dirais que chaque jour de l'avant c'est une nourriture de plus pour la lumière que nous avons à l'intérieur alors si on le fait de façon consciente qu'à chaque jour qu'on se rapproche de Noël cette lumière grandit en nous d'ailleurs à Noël on le sent tellement la lumière qui brille de partout représentée par le sapin illuminé d'ailleurs et ensuite de Noël jusqu'à la fête des rois vous avez douze nuits qui vont représenter chaque nuit un mois de l'année à venir donc chaque jour je dirais se concentrer sur cette dimension et noter ce qui se passe en nous pour faire le parallèle entre la journée qu'on suit et le mois qui est associé dans l'année à venir et là on nourrit 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 cette lumière je dirais jusqu'à la fête des rois la naissance du Christ qui est le Christos le Christos qui naît dans notre cœur dans notre propre creuset alors ça c'est le mouvement de l'automne et de l'hiver avec les plantes on va récolter les racines parce que la plante est morte elle a livré ses semences et toute l'énergie retourne dans la racine qui va être très vivante parce que la terre s'éveille pendant l'automne et l'hiver pour veiller les semences donc elle s'active tandis que les forces cosmiques sont plus je dirais moins influentes donc tout est vraiment dans un mouvement de contraction ensuite l'hiver c'est la récolte de l'écorce des arbres des bourgeons quand le printemps s'en vient entre la transition de l'hiver et du printemps c'est le bourgeon qui est incroyable le bourgeon c'est c'est quelque chose de très très concentré et plus c'est concentré plus ça contient la vitalité est forte un bourgeon contient la vie de l'arbre en devenir d'où la gémothérapie déjà oui 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 c'est ça donc un concentré de vitalité printanière et aussi de plein de minéraux d'acide nucléique qu'on peut récupérer justement en récoltant les bourgeons qui vont emmener chez nous cette vitalité printanière ce processus je dirais d'expiration parce que l'hiver c'est ça l'hiver aussi c'est la purification donc on a par exemple extrait nos plantes on les a filtrées on purifie les sels on se purifie nous aussi à travers tout tout ce processus donc l'hiver quand nous avons moins d'emprise de l'extérieur c'est important de penser à purification purification cette période de l'avant et des 12 nucinctes sont très importantes puis ensuite nous avons donc après l'hiver tout ça vous avez le mouvement d'impulsion vers l'extérieur donc la graine qui commence à germer c'est la récolte des eaux printanière de la sève la sève des arbres qui est vraiment l'alliance entre la terre et le ciel cette sève qui contient toutes les forces terrestres et qui s'élève oui vers le ciel qu'on peut récolter aussi vous imaginez tout ce que ça contient de la sève d'arbres comme vibration comme dirait Kevin et voilà donc la récolte des eaux aussi surtout quand on sait utiliser tout ça oui mais on peut toujours faire le parallèle avec notre intérieur donc et c'est la purification des sels l'exposition des sels pour les magnifier encore plus le printemps c'est la récolte des feuilles tout ce qui est associé à l'eau donc c'est ce mouvement d'expansion que ça passe chez l'être humain aussi on se déploie nous aussi comme la plante on est réveillé par le feu de la rosée cette étincelle divine et j'espère qu'on aura bien couvé nos semences durant l'hiver pour qu'elles germent de magnifiques projets c'est à ce moment-là qu'elles vont germer les plus beaux projets de notre vie ensuite l'été l'été c'est vraiment le principe feu lumière la plante quitte tout son côté vert verdâtre chlorophyllien qui est droit d'ailleurs si vous remarquez vous regardez la croissance d'une plante elle pousse toujours de façon spirale et et là lorsque la fleur arrive c'est tout c'est le cercle qui apparaît c'est la fleur qui va se qui 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 ferme qui s'ouvre qui va se refermer pour fabriquer ses semences une fois qu'elle est pollinisée elle va fabriquer ses semences et et mourir pour renaître à autre chose mais la fleur elle elle est de par ses couleurs de par ses odeurs elle l'invite bon probablement l'être humain à l'admirer mais on peut aussi l'intégrer dans notre cuisine au quotidien les mangeurs de fleurs sont toujours de bonne humeur et et c'est tout cette relation avec le monde animal les insectes toutes ses couleurs et ses odeurs elle les a pour attirer aussi les insectes et ensuite dans un ultime geste de contraction elle va former mais son fruit ses semences et là commence quelque chose je dirais elle devient si belle mais c'est pour s'offrir aux autres c'est pour offrir son fruit à l'humain qui va qui va la déguster ou c'est pour répandre des semences mais elle va vêtir ses plus beaux atours pour quelque chose de très généreux pour une offrande parce que ça ne sert ça ne sert qu'à sa reproduction mais c'est tout un geste aussi généreux de la part de la plante et voilà donc c'est la distillation c'est tout le principe feu-air donc on va distiller les plantes pour extraire les huiles essentielles donc ce principe feu-air chez la plante ensuite ensuite c'est les distillations de la plante donc la fermentation et là on retourne à l'automne après cette effervescence de l'été c'est l'automne c'est les fruits la récolte des fruits les fruits qu'on peut transformer en alcool mais pourquoi on peut les transformer en alcool c'est parce que sur la surface de leur peau se trouve la prune qui contient la levure une levure qui lorsqu'on écrase le fruit si on fait un parallèle avec l'humain lorsqu'on écrase notre peau qu'on fait des trous dans notre égo la levure entre en contact avec l'intérieur avec la pulpe le sucre de la plante et là va commencer une transformation une métamorphose d'un simple jus vers un vin et si ce vin nous continuons à le distiller il deviendra un alcool et si cet alcool on continue à le distiller à le rectifier pour qu'il atteigne presque 100% il deviendra un spirituel quelque chose qui rend spirituel quelque chose qui contient l'esprit et cet alcool si je dirais lorsqu'on a monté en alcool à 99% il n'a plus d'information il est avide d'une information il suffit qu'on mette une plante en contact avec ce mercure qui est complètement vierge il va prendre toute l'information de la plante et là recommence ce processus macération filtration calcination lavation purification réunification co-robation pour obtenir la quintessence de la plante mais si on suit ce rythme nous aussi et bien tranquillement dans ce la distillation c'est 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 levé vers le ciel aller chercher des informations qu'on va entrer en nous et la distillation c'est sans cesse c'est comme l'euro-bouros donc à force d'aller chercher des informations et de les ancrer en nous forcément on s'élève et on se spiritualise nous aussi en même temps c'est comme le miscat le 8 c'est toujours en mouvement en tout cas le mental de l'humain a beaucoup beaucoup séparé ces deux principes matière lumière spiritualité matière mais voilà c'est un mouvement c'est une dynamique de vie et je me rends compte à travers tes mots je ne sais pas vous vous pouvez commenter sur le chat c'est le cycle de vie est tellement nourrissant et abondant en fin de compte ce n'est que ça une saison nourrit autre chose et puis ça se perpétue ça se transforme c'est souvent nous qui faisons obstacle à ce nourrissement en décristallisation donc à travers les différents principes les différentes étapes alchimiques alors tu nous parlais de la distillation et quelles autres images on peut trouver encore entre ce qui se passe en nous et les principes alchimiques bien la calcination la calcination c'est quand on calcine une plante on se débarrasse de toutes ces superfluités donc tout ce qui l'empêche de devenir pur d'être sur son chemin donc quand on calcine les plantes chez chez l'alchimiste ou la personne qui va opérer faire cet ouvrage c'est sûr qu'elle va calciner elle aussi ses superfluités et se purifier par le même coup en fait la calcination c'est enlever ce qui nous empêche d'avancer sur notre chemin donc c'est bien de calciner fermenter c'est faire des trous dans notre égo pour que la lumière puisse rentrer à l'intérieur et faire son travail voilà c'est pas boire plus de bière c'est pas ça qu'on dit c'est pas ça Badin nous dit merci pour ces beaux parallèles avec l'humain c'est très touchant merci pour vos commentaires avant d'oublier j'aimerais te transmettre également une question de Sophie qui demande si l'eau de rosée a les mêmes qualités que l'eau d'orage presque presque mais pour moi en fait pour certains l'eau d'orage un feu qui est incroyable mais pour moi la rosée c'est quelque chose de tellement plus céleste divin béni c'est une bénédiction qui tombe du ciel c'est assez sacré à mes yeux à mes yeux est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a amené à cette vocation comment est né cet appel intérieur dans ta vie je dirais que je suis née profondément spirituelle et admirative de la beauté du monde donc je suis devenue par la force des choses j'étudiais en environnement en écologie j'ai eu des enfants qui m'ont menée à étudier la phytothérapie et j'ai découvert les livres oui j'ai découvert la spagérie un jour pour faire une histoire brève qui m'a conduit à Patrick Brunsch-Tenas qui donnait un cours en 99 sur l'alichimie végétale donc pour moi ça a été l'étincelle ça allumait le feu de l'alichimie en moi qui ne s'est jamais éteint depuis ce temps donc spagérie soins du visage en sang élixir en sang excuse-moi Estelle mais en sang les trois mirebens joints au Liban qui ouvrent la voie du milieu super intéressant pour la période de l'Avent la purification toute l'année et en même temps pour la période de l'Avent et puis du temps des fêtes aussi j'aurais tellement aimé plus vous partager j'avais beaucoup vas-y si tu veux rajouter des choses vas-y on va prendre un temps un petit temps si tu souhaites rajouter des choses bien sûr c'est bienvenu ben en fait c'est c'est les enceintes tu vois pour moi c'est je montre une résume de ben joint pour moi c'est tellement sacré c'est c'est la larme d'un d'un arbre une offrande des dieux pour moi et qu'on doit traiter justement avec tout le respect qui lui est dû et quand on lit les trois enceintes mire ben joint oliban il ouvre si vous connaissez l'arbre de sifirote l'arbre de vie il ouvre vraiment la voie du milieu il nous rend je dirais réceptif à cette lumière donc pendant cette période c'est vraiment important parce que je dirais que si on cultive pas cette lumière à l'intérieur souvent c'est accompagné d'une dépression si on n'a pas assez cultivé donc voilà mais bon j'aurais tellement d'autres choses alors qu'est-ce que tu prépares pour les temps à venir sur quoi tu travailles tout de choses tellement de choses tellement de choses premièrement l'achat d'une nouvelle terre et d'un nouveau laboratoire l'installation d'un nouveau laboratoire et la création d'une enceinte en géométrie sacrée pour héberger les plantes donc ça va être vraiment des jardins initiatiques avec un parcours initiatique pour rectifier l'être humain aussi créer un espace très vibrant pour accueillir les plantes il y a ça il y a aussi je vous réserve une surprise la gamme rose d'or est supposée d'être magnifiée très bientôt avec de l'or alchimique je vous donnerai des raisons des nouvelles quand ce sera vraiment concret et quoi d'autre aussi un livre qui s'en vient sur l'herbeau alchimie destiné aux enfants et à la famille entre vos enfants de 7 à 99 ans oui voilà c'est des beaux projets ça on est ravis je suis ravie de voir que Laborat Natura se développe et peut créer encore plein de belles choses de nouvelles choses de beaux fruits en tout cas je suis ravie merci donc je vous remercie tous de nous avoir suivis aujourd'hui n'hésitez pas à profiter des 10% de réduction pour même découvrir un produit si vous ne les connaissez pas encore de Sylvie Gardulot et puis visitez son site laboratnatura.com pour être tenue informée parce qu'elle fait également des ateliers en présentiel voilà si vous êtes au Québec j'ai oublié de dire que je vais tous les produits vont être disponibles à la boutique Native Essence à Paris dans le 14e arrondissement et je vais offrir aussi des stages sur la rose alchimique et sur un cycle d'un an en alchimie végétale en France dès l'année prochaine donc si vous êtes intéressé vous pouvez soit vous abonner à l'infolettre comme ça vous avez toutes les informations adéquates le temps venu excellent ah ça c'est la cueillette des bourgeons pépilliers bommiers le bourgeon vous voyez comme il ressemble à une plante avec sa tige ses feuilles et la fleur qui qui se formera bientôt et avez-vous remarqué qu'il y a des bourgeons foliaires donc ils vont faire des feuilles mais des bourgeons aussi florales donc ils qui vont faire les fleurs je vous invite au printemps prochain à regarder les fleurs des arbres parce que c'est quelque chose les bourgeons les fleurs c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire vous voyez ça c'est un bourgeon une fleur d'érable rouge magnifique moi ça m'a pris des années pourtant j'ai étudié en botanique mais ça m'a pris des années pour m'attarder et vraiment observer de près et de ressentir tout ce qui se passe à ce niveau-là la spirale qui est présente partout d'ailleurs la rose et la géométrie sacrée oui ben la rose correspond au pentagramme l'étoile à cinq branches et contrairement à l'étoile à six branches qui va rayonner vers l'extérieur l'étoile à cinq branches rayonne vers l'intérieur donc je dirais que la rose par rapport à la géométrie sacrée premièrement c'est la quintessence donc c'est l'aboutissement du règne végétal mais c'est aussi dans cette étoile qui est fermée quelque chose de très intérieur qui va se manifester aussi par tout est contracté dans la rose on voit plein de phénomènes de contraction ces épines regardez son bois comment il est ligneux aussi donc c'est 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 la fibre qui se contracte beaucoup et ben regardez-la tout au long on a peu l'habitude de regarder une plante dans dans de l'observer vraiment regardez sa tige ses feuilles comme elle s'intègre le long de la tige et la fleur entre la tige et la fleur il y a les sépales qui est comme c'est la feuille qui commence à se contracter de plus en plus pour devenir un sépale et le sépale qui va se transformer en pétale et toute la contraction aussi de la tige qui va se devenir l'étamine l'appareil reproducteur il y a beaucoup de symbolique à retrouver dans à observer toute la morphologie d'une plante mais la rose c'est la quintessence alors c'est ce qui ça trompe oui je t'en prie non c'est bon c'est ce qui je dirais c'est ce qui la quintessence c'est l'amour c'est pour ça qu'il y a ici et c'est la pureté voilà la lumière là vous voyez c'est une tige de houblon qui entoure une équinacée où on voit vraiment le mouvement spiralé présent dans la tige lorsqu'elle pousse ben la récolte des fleurs de rose qui se fait tôt le matin d'ailleurs on n'avait pas parlé de ça mais la rose se récolte tôt le matin vers 10h une fois que la rose s'est évaporée c'est là que les parfums le parfum de la rose est le plus concentré tandis que oui justement en parlant du parfum de la rose quel est ton avis sur un un enseignement que j'avais déjà vu passer qui dit que le parfum de la rose c'est sa souffrance est-ce que tu serais d'accord avec ça ou pas dans le principe que c'est le souffre l'huile essentielle de non moi je le vois pas comme ça je le vois que c'est un processus feu-lumière qui ben d'ailleurs l'huile essentielle de rose l'absolu de rose toutes les vertus que ça contient tout dans une huile essentielle il y a plus de 150 molécules actives donc régénérantes en plus c'est une des seules plantes qui contient dans son huile essentielle une espèce de cire qui est très régénérante c'est pour ça qu'on utilise la rose d'ailleurs mais je comprends que dans le processus sulfureux c'est plus le mouvement c'est pas forcément la souffrance telle que nous on pourrait peut-être le concevoir en tant qu'humain c'est pas la souffrance mentale on n'est pas c'est l'action c'est le principe actif le mouvement oui c'est un principe feu lumière merci je me suis content de poser cette question alors c'est la distillation qui est différente dans le verre dans le cuivre dans le cuivre il y a une oxidation qui se crée qui donne une note particulière à l'hydrolat de rose qu'on est habitué de sentir médicier dans la cornue de verre là on a vraiment je dirais c'est la rose pure ces effluves pures de la rose qu'on connait qui ne sont pas modifiées mais les deux sont très bons ça c'est une extraction extraction de mélisse au sexlet alors vous voyez comment c'est très très concentré l'avantage du sexlet c'est qu'on peut faire des teintures soit très mercurielles donc on on n'a pas fait beaucoup de un sexlet en fait pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'on a un alambic qui est un extracteur à la vertical et dans la cartouche que vous voyez en cellulose on met la plante et il y a un ballon en bas qui contient de l'alcool et on chauffe l'alcool qui s'évapore à 78 degrés donc va s'évaporer se condenser dans un il y a un condenseur avec de l'eau froide au dessus de la cartouche et l'alcool va se condenser tomber goutte à goutte sur la plante et là vous allez avoir l'alcool qui monte vous voyez que vous avez comme une espèce de siphon l'alcool va monter tout doucement et lorsqu'il aura presque atteint le bord de la cartouche va s'écouler dans le ballon et le cycle recommence c'est ça l'élimin et on peut donc faire quelque chose de très mercuriel léger ou quelque chose d'assez plus souffré donc on fera beaucoup de repasse c'est-à-dire que l'alcool pourra passer plusieurs fois sur la plante jusqu'à temps que l'alcool ici devienne incolore alors on aura retiré tout ce que la plante avait à donner et ensuite on calcinerait ce qui est dans la cartouche pour obtenir son sel que l'on rajoutera à notre extraction et nous aurons les trois principes réunis ensuite il faut mettre dans un incubateur pendant au moins un mois à la température du corps 37 à 40 degrés j'ai envie de dire c'est vraiment c'est vraiment presque une offrande à la nature d'utiliser à ce point la plante il y a quelque chose de très très respectueux je dirais oui et on ne prend pas sans sans avoir le souci de magnifier ce qu'on a récolté je pense c'est redonné à la nature parce qu'on donne de la lumière oui puis j'imagine que tu fabriques aussi des produits qui permettent aussi comme des engrais ou pour améliorer les sols ah oui en agriculture aussi tout ce qu'on peut faire avec la fermentation des plantes pour nourrir le sol c'est autre chose que le le mot qui commence par un R et qui termine par up c'est autre chose quand même ça donne envie et puis ça c'est un peu un exemple d'un jardin le jardin île de garde dédié aux quatre éléments et à l'île de garde avec magnifique tout fait au nombre d'or alors je crois que la prochaine on voit un peu la finalité c'est un jardin d'inspiration médiévale bien sûr qui contient les quatre éléments et les caractéristiques de chaque élément par exemple la terre est froide et sèche c'était la théorie des humeurs on soigna beaucoup selon les humeurs autrefois et par exemple la terre est froide et sèche le feu le feu est chaud et sec l'air est froid et humide puis qu'est-ce que j'ai oublié l'air est chaud et humide puis l'eau est froide et humide donc on peut jouer aussi avec les éléments chaque plante a des particularités qui font qu'elle fait partie d'une famille ou d'une autre et on peut se soigner aussi avec je dirais cet aspect de la théorie des humeurs par exemple si moi j'ai beaucoup de chaleur en moi je suis très colérique j'ai avantage à prendre des plantes qui contiennent de l'eau qui sont fraîches qui ont du froid voilà et de créer une enceinte sacrée comme ça dans ce jardin je n'ai eu jamais de mauvaises herbes jamais que des bébés qui des bébés plantes qui se ressemaient magnifique et ça c'est les formations en fait les formations que j'offre c'est vraiment pour nous reconnecter avec cet émerveillement devant la beauté du monde j'ai beaucoup travaillé dans les écoles aussi Waldorf où on nous permet de de parler du sacré de la nature et de le vivre et de le vivre ben merci de nous offrir cet espace là merci pour vos commentaires vos questions je pense que vous avez beaucoup été à l'écoute de Sylvie aujourd'hui c'est comme si on avait bu la quintessence de tes paroles et de ton état ton état ta présence c'est ce que tu nous as transmis et qu'on a bien ressenti aujourd'hui je terminerai avec une question de Sylvain qui demande s'il y a un impact avec les pollens qui pourraient se déposer sur les draps pour la récolte de la rosée eh bien comment on filtre c'est important de filtrer pour enlever tous les petits polluants justement qui pourraient se retrouver dans la rosée voilà donc c'est le filtre qui fera le travail qui permettra de purifier parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres éléments qui peuvent simuler aussi un grand merci Sylvie donc je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ton oeuvre que tous les moyens viennent à toi pour faire grandir cette belle entreprise et puis merci à vous tous d'avoir été présents en direct ou de suivre cette émission en replay et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement au revoir Sylvie je te remercie Estelle pour cet espace je vous remercie à tous et je vous envoie mes belles ondes lumineuses de mon coeur de ma bouche et de mon esprit au revoir au revoir à la prochaine à une prochaine merci à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501